Europe 1 Le grand direct des médias, Jean-Marc Moindy Le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas Bonjour, à la une ce matin, un nouveau Comédie Game, bientôt sur W9 Thierry Olive de l'amour est dans le pré, condamné par la justice et TF1 fait grimper les prix des spots de pub pour Bienvenue chez les Chis Allez, on commence avec W9 qui prépare donc un nouveau jeu Après le succès de vendredi, tout est permis sur TF1 toutes les chaînes veulent leur Comédie Game TMC lancera Canapé Quiz prochainement à 19h45 et de son côté, W9 prépare À quoi on joue ? Information de téléloisirs Une équipe de filles affrontera une équipe de garçons dans des épreuves amusantes comme le karaoké Chamallow ou l'actualité mi-mai Deux animateurs sont pressentis Jérémy Michalak, actuellement chroniqueur dans C'est à vous ou Alex Goode, on ne sait pas encore quand le jeu arrivera à l'antenne Je pense que Jérémy Michalak, on l'a annoncé sur tous les programmes qui sont en préparation depuis 6 mois Du changement pour la prochaine saison de la France Un incroyable talent sur M6 Le duo de présentateurs Alex Goode et Sandrine Cormand pourraient changer C'est ce que déclare la présidente de Freemantle dans une interview aussi de toute la télé Le renouvellement du jury n'est pas encore acté Enfin, le casting des candidats a commencé plus tôt cette année pour dénicher de meilleurs artistes Par ailleurs, Freemantle confirme travailler sur l'adaptation du programme Project Runway comme on vous l'avait annoncé l'année dernière Il s'agit d'un concours de talent de la mode qui pourrait voir le jour sur des huites Thierry Olive de l'amour et dans le prêt condamné par la justice L'agriculteur comparaissait cette semaine devant le tribunal correctionnel de Coutance dans la Manche Il a été reconnu coupable de tromperie sur la marchandise concernant la vente de 16 animaux Des veaux de race laitière qui ont été vendus comme des bêtes d'une race à viande Thierry Olive a nié toute tromperie en déclarant devant le tribunal n'avoir jamais donné que du bonheur Mais ça, ça marche qu'à la télé Il a été condamné à payer 1000 euros d'amende Nicolas Demorand s'exprime sur son départ de libération qu'on vous a annoncé sur Europe 1 des 9h hier Oui, le journaliste a préféré jeter l'éponge face à la crise que traverse le quotidien La rédaction réclamait son départ Nicolas Demorand s'est expliqué hier soir sur le plateau du grand journal de Canal+. Il y a une crise ouverte à Libé depuis plusieurs jours maintenant Plus personne n'est capable de se parler et de s'asseoir autour d'une table de négociation Comme je cristallisais une partie des débats, il m'a semblé important de bouger, de faire mouvement Et d'essayer de redonner un peu de perspective pour que les gens puissent enfin se remettre autour de la table Actionnaires et rédaction et pouvoir discuter Voilà, Nicolas Demorand qui était hier sur Canal+. Rémi Fimelin répond à Julien Drey qui estimait que le service public servait la soupe aux réactionnaires Le conseil régional d'Ile-de-France visait notamment l'émission de Frédéric Taddeï ce soir ou jamais Sur le plateau de LCI, Rémi Fimelin a pris sa défense Dire que le service public sert la soupe est non seulement insultant pour la qualité du travail des équipes Mais c'est aussi totalement faux et erroné Quant à savoir si Dieudonné serait prochainement invité sur France Télé, Rémi Fimelin déclare qu'il faudra en débattre L'émission de France 2 dans la peau d'un chef va changer de formule Dans la formule initiale, les candidats devaient préparer un plat sous les yeux de grands chefs Qui n'avaient pas le droit de les aider Changement de concept à partir du 3 mars Désormais on verra ces grands chefs cuisiner Ce qui est pas mal pour une émission culinaire Les candidats devront cette fois tenter de reproduire les recettes qu'ils viennent de voir Chaque jour le candidat qui aura le mieux cuisiné gagnera 1000 euros Reviendra le lendemain pour mettre son titre en jeu Dans la peau d'un chef est diffusé à 17h sur France 2 Mais l'émission pour le moment n'a jamais réussi à dépasser les 8% de part de marché La chanteuse Tal ne jouera pas dans Plus Belle la vie Son nom avait été avancé pour participer à l'épisode spécial Fête de la Musique le 21 juin prochain sur France 3 Mais dans les colonnes de Télé 7 jours, Tal affirme ne pas avoir été approché par la production Dernière audition à l'aveugle de The Voice demain soir sur TF1 Et ce sera aussi la dernière occasion d'admirer les tenues des coachs Qui pourront enfin se changer pour les bata On vous a expliqué, ils sont habillés pareil toutes les semaines Car les auditions à l'aveugle sont enregistrées dans le désordre Pour que le montage soit raccord, ils doivent garder les mêmes tenues Un look particulièrement étudié pour Florent Paddy Interrogé par Romain Ambro C'est pas mal moi, mais en même temps je suis obligé de le travailler C'est ce qui me fatigue au bout d'un moment dans les promos et dans tout ça C'est qu'il faut être tout le temps apprêté, habillé, tout le temps changé Et entre la coiffure et les costumes, il y a des moments, je fatigue Alors là, cette année, j'ai un peu changé Parce que c'est vrai que j'avais fait deux ans avec tous les reptiles de la Terre Là maintenant, à force de me faire cogner dessus par toutes les associations pour les animaux J'ai fait, ça va, j'arrête, je vais passer à autre chose Je vais faire un côté militaire, rigolo, un peu napoléonien Donc, il faut s'amuser, en effet, si nous on s'amuse pas avec les fringues Qui va s'amuser ? Donc, il faut user de ça Voilà, Florent Paddy qui nous expliquait On était en train d'expliquer à Julie pourquoi il portait toujours C'était pas clair visiblement vos explications Ils enregistrent chaque émission, une émission le matin, une autre à la nuit Toute la série des castings est enregistrée en même temps Et ensuite, ils remontent ça sous forme d'émission C'est-à-dire que dans la première, vous pouvez avoir un casting qui a eu lieu le dernier jour des castings Donc, c'est pour ça qu'ils sont éviés pareil, pour faire une unité D'ailleurs, en revanche, si vous regardez les interviews qui sont faites face caméra Vous verrez que là, ils ne sont jamais habillés pareil C'est ce qui fait que ces interviews, elles, sont faites ensuite D'accord, si j'ai d'autres questions, je vous contacte N'hésitez pas, appelez-moi, je vous laisserai mon numéro Le CSA publie une étude sur les sports les plus diffusés à la télé Sans grande surprise, c'est le football qui arrive en tête Avec 456 heures diffusées sur les chaînes hertziennes et sur Canal+, en 2013 Derrière, on trouve le rugby, puis le tennis et le cyclisme Plus surprenant, le golf arrive en cinquième position à 98 heures d'antenne Et à eux seuls, ces 5 sports représentent 65% du volume global des retransmissions Allez, on termine avec le chiffre du jour 120 000 euros, ce sera le prix du spot de pub pour Bienvenue chez les ch'tis TF1 diffusera le film de Danny Boone le dimanche 2 mars prochain Les tarifs pub ont fortement augmenté Les deux coupures du film seront les plus chères depuis le début de l'année 120 000 euros les 30 secondes Lors de la précédente diffusion du film en 2010 TF1, on va le rappeler, avait rassemblé 14 millions et demi de téléspectateurs Merci beaucoup Thomas Joubert Le grand direct des médias Jean-Marc Morandini